Je vais vous parler de ce concept d'entrepreneuriat et de leadership qui est un facteur de croissance pour la jeunesse. J'ai parlé avec M. Bosembe, nous vivons dans un temps où il y a un changement de génération. J'aimerais me rassurer que vous écrivez ce que je dis. Nous vivons dans un changement de génération. C'est la fin de la vieille génération. C'est le commencement de la nouvelle génération. Même s'ils n'aiment pas ça. Mais ça c'est la réalité. Nous allons vers la fin de la vieille génération. Et nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle génération. La nouvelle génération dans laquelle nous sommes en train d'entrer aujourd'hui, vous êtes là, cette nouvelle génération. Les gens qui vont diriger ce pays demain, c'est vous. Les gens qui vont changer les systèmes économiques, médicaux, judiciaires, ici dans ces pays et partout dans le monde, c'est vous. Ma génération avec celle de M. Bosembe, c'est la génération qui est en train de préparer votre génération. Le candidat à la présidence, s'ils veulent réussir, ils veulent investir dans cette génération que vous êtes. Parce que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas, ils investissent l'argent en eux-mêmes. Au lieu d'en investir en vous. Et j'ai pris la décision, que je vais investir mon argent aux jeunes gens. Parce que si j'investis en eux, nous bâtissons les valeurs en eux, la société va s'élever. Vous comprenez ? Maintenant, pour changer la société, politiquement, judiciairement, spirituellement, ça démontre toujours qu'une seule personne puisse commencer à s'élever. Quand vous allez à la Deuxième Guerre mondiale, quand vous allez vous rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait Winston Churchill, et il y avait Charles de Gaulle. Quand vous allez dans la Révolution juive, après le nazisme, il y avait Hitler d'un côté. Dans cette génération d'aujourd'hui, les gens vont se souvenir qu'il y a un monsieur Poutine. Dans chaque génération, il y a un être humain qui s'élève, qui prend le leadership, qui prend le gouvernement, qui prend l'entrepreneuriat pour changer la société. Parce que moi, je suis chrétien, je suis un croyant, même Dieu lui-même pour changer la société, il a utilisé Moïse, il a utilisé Abraham, il a utilisé Jacob. Mais non, la réponse à la société, c'est un être humain. La réponse à la société, c'est un être humain. Maintenant, l'être humain est constitué de ce qu'on appelle des choix. Je vais faire des choses básiques et je vais monter. L'être humain née avec des choix. Chaque jour quand nous nous lévons, on nous donne tous 24 heures. On nous donne tous 24 heures. Mais la gestion de nos 24 heures, de toi à moi, ou de toi et de moi, c'est différent. Voilà la démarcation du succès. Parce que la réussite du succès, c'est de savoir comment gérer votre temps. J'ai une routine dans ma vie. Tout le monde qui travaille pour moi sait. que je leur aboutis. Ma routine est simple. Je représente les clients. Je m'en bats pour eux. Et puis je dois aller à l'université pour enseigner. Je dois être dans mon bureau de consultant. Après je rentre à la maison. Ma vie est un cercle. C'est comme ça que j'ai bâti ma réussite. Donc, chacun d'entre nous ici, vous êtes confiés avec 24 heures. La première question, comment gères-tu ton agenda, ton temps? Parce que le succès, c'est de savoir comment gérer ton temps ou votre temps. Comment gérer-vous votre temps? Deuxièmement, vous devez comprendre ceci. La vie est un cercle d'habitudes. C'est un cercle d'habitudes. Le premier point, c'est le temps. Vous savez, la première chose dont j'avais besoin pour que cet événement puisse avoir lieu, j'ai insisté sur le temps. Les gens qui m'entourent savent que je suis allergique au temps, sensible au temps. Je n'accepte pas le retard. Je n'accepte pas le retard. Je hais le retard. Parce que si les gens ne savent pas comment gérer ton temps, et si les gens ne savent pas comment respecter ton temps, ils ne vont jamais te respecter. La seule manière de reconnaître que les gens vous respectent, n'ont aucune notion, c'est ce qu'on dit en français, du temps. Zero time management. Zéro, nous disons que je suis le temps. De plus, il y a un problème du temps, de plus, il y a la pauvreté. Parce que l'homme pauvre ne sait pas gérer le temps, c'est ça le problème. Et je suis désolé, et je vais être sincère, parce que ce que je vais enseigner, I will try to make sure que vous n'entendez pas ces choses. C'est pas l'université. C'est pas l'université. C'est pas l'université. C'est pas l'université. D'ailleurs, vous étudiez trop, mais vous étudiez trop, donc c'est pas le problème. Donc, let's go, let's do something different. Voilà, je vais me rassurer que les choses que je veux dire ici soient pour vous la première fois de les écouter. Gérer votre temps. Le deuxième point, c'est l'habitude. Vous savez, de plus en plus, tu fais une chose par habitude. De plus en plus, ça devient le clé de ta succès. Chaque jour, je me réveille le matin. Je me réveille toujours à six heures juste. À six heures dix, je quitte ma maison. Je commence à marcher. Je marche. Je marche. Pendant près de deux heures. Vous savez pourquoi je marche? Parce que la plupart de mes décisions dans la vie, je les prends quand je marche. Le 37ème président des États-Unis d'Amérique, Einstein Tower, il prenait la plupart de ses grandes décisions dans la solitude. Les plus grands leaders sont les leaders qui restent dans la solitude. C'est pourquoi, pour vous les chrétiens, même pour que Dieu les développe, il ne se développe jamais dans la base. Toujours dans la solitude. Solitude. Je prends le temps de marcher. Parce que quand je marche, je prends mes décisions. Mon sport, tout ce que je fais ce matin, parce que je vais créer ce qu'on appelle la routine. Appelez-vous. Votre routine va bâtir votre vie. C'est la raison pour laquelle vous venez à l'école chaque jour. Parce que vous voulez construire une routine. Non. Jeune jeune, jeune femme, nous voulons monter un peu plus haut pour que nous puissions réussir. chacune d'entre vous ici, vous êtes appelé à être un leader et entrepreneur. Chacun d'entre vous, vous êtes appelé à être un leader, vous êtes appelé à être un entrepreneur. Si vous vous regardez comme un entrepreneur, si vous ne vous voyez pas comme un entrepreneur, vous êtes un leader quelque part. La raison pour laquelle vous allez à l'université, c'est pour que demain, vous ayez un travail. Et quand vous avez un travail, vous avez ce qu'on appelle une position de leadership. Maintenant, la plus grande question est celle-ci, c'est, qu'est-ce que le leader? Qu'est-ce que le leadership? L'habilité d'influencer, c'est bon. L'habilité d'influencer, c'est bon. L'habilité de prendre les gens et de les amener quelque part, c'est bon aussi. Tout ça, c'est bon. Mais rappelez-vous de ceci, vous ne pouvez pas être affecté si vous ne pouvez pas vous-même. si vous ne vous conduisez par vous-même. Je veux insister sur ça. Je veux parler de la gestion de temps. Je veux parler des habitudes, des habitudes. Et j'ai isolé un élément que j'ai appelé la solitude. que vous êtes appelé l'entrepreneur. Et là, assis, j'essaye de vous faire comprendre que vous êtes appelé à être. Soit le leader, soit l'entrepreneur. Mais pour que vous soyez efficace, j'ai défini ce qu'est le leadership pour vous. J'ai défini ce qu'est le leadership pour vous. Je vous ai dit que le leadership c'est l'habilité d'influencer, l'habilité d'influencer, d'influencer d'autres personnes. J'ai aussi ajouté quelque chose. Je vous ai dit pour que vous soyez un leader à l'extérieur. Parce que la réponse à la société c'est un être humain. La réponse au problème du Congo, la réponse au bon gouvernement à la voie de l'influencer, c'est l'être humain. Mais quel genre d'humain ? Les humains qui sont des leaders, et je vais rester sur ça. La crise que nous vivons dans la société, la crise dans le gouvernement, la crise au niveau de l'église, la crise dans laquelle nous vivons dans la société, c'est seulement un élément. C'est le problème du leadership. Hello, watch this. Le problème du leadership. Même quand vous êtes en Amérique, il n'y a aucun pays le Congo, les Nigériens, les Etats-Unis d'Amérique, il n'y a aucun pays comme le Congo où il y a des nouvelles chaque jour. Non, 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 non. La dimension des informations dans ces pays démontre qu'il y a un manque de bon leadership. Maintenant, vous êtes la réponse à la société. Le premier élément, vous devez savoir vous conduire ou diriger vous-même. Vous ne pouvez pas diriger d'autres personnes si vous ne vous dirigez pas vous-même. C'est comme ça qu'il y a une crise dans la société. Nous avons des leaders qui dirigent les gens mais ils ne se dirigent pas eux-mêmes. Vous comprenez ce que je dis? Ils peuvent se dire quoi faire mais ils ne peuvent pas se dire à eux-mêmes qu'est-ce qu'ils doivent faire. La crise s'est créée dans la société parce qu'il y a un manque de bon leadership. Ma prière et ma requête aujourd'hui est que vous soyez un bon leader. Et pour être un bon leader vous devez être capable de vous diriger et pour que vous soyez capable de vous diriger vous-même vous devez contrôler votre temps Deuxièmement contrôler vos habitudes Troisièmement contrôler vos émotions Vous devez contrôler vos émotions vos émotions doivent être capables d'être contrôlées Parce que vous allez vous confronter à ce qu'on appelle les décisions rationnelles et les réalités irrationnelles Nous avons besoin des leaders qui peuvent contrôler leurs émotions Nous avons besoin des leaders qui peuvent contrôler leurs habitudes Nous avons besoin des leaders qui peuvent contrôler leur temps William Cohen a dit Les leaders c'est quelqu'un qui connait le chemin qui marche sur ses chemins qui montre la voie et qui enseigne la voie Je répète William Cohen a dit Le leader c'est quelqu'un qui connait la voie qui montre la voie qui enseigne la voie et qui marche sur cette même voie John Maxwell John Maxwell a dit un leader c'est quelqu'un qui prend les gens de là où lui-même il était avant Steve Carvey dans son livre du bon au mieux du plus ouvert du bon au grand de bon à grand c'est un des meilleurs livres il a dit pour que vous deveniez un grand leader vous devez savoir où vous êtes en train d'aller et vous devez croire au processus je suis venu encourager chaque jeune homme et jeune femme ici l'une des choses pour être capable de vous diriger vous-même vous devez connaître la vision de votre vie premièrement je dis vous devez savoir gêner le temps deuxième point vous devez savoir contrôler vos habitudes troisième point vous devez savoir contrôler vos émotions et quatrième point vous devez avoir une vision et maintenant je vais plus loin la vision c'est le deuxième point la vision la vision pose cette question qui êtes vous si je vous posez la question qui êtes vous je peux vous dire 99% des gens ici vous ne savez pas qui vous êtes qui êtes vous je n'ai pas posé la question qu'elle faites vous je n'ai pas posé la question qu'avez vous je posais la question qui êtes vous la vision c'est l'habilité de savoir qui vous êtes vision c'est l'habilité de savoir qui vous êtes everybody asking what is the vision of the country everybody asking what is the vision of the government everyone is asking what is the vision of the society remember you can never know the vision of the organization if you don't know the vision of your life vous ne pouvez pas connaître la vision d'une organisation si vous ne connaissez pas la vision de votre propre vie you cannot communicate the vision of something if you don't know the vision of your own life vous ne pouvez pas communiquer la vision de quelque chose d'autre si vous ne connaissez pas la vision de votre propre vie you see where is the problem vous voyez là où est le problème et s'il n'y a pas de vision il y a l'aveuglement le manque de vision c'est le manque de perspective écoutez le manque de vision c'est le manque de perspective et le manque de perspective c'est le manque de direction et le manque de direction c'est le manque de success c'est le manque de réussite Le manque de vision Là où il n'y a pas de vision Il y a l'hésitation Et il y a ce qu'on appelle Les gens sont en train de trébucher De tâtonner Votre vie Vous avez le choix Vous pouvez diriger avec vision Ou vous pouvez diriger Ou vivre avec des tâtonnements Qui êtes-vous ? Laissez-moi répéter cette phrase Que voyez-vous sur votre vie ? Laissez-moi vous poser cette question Comment voyez-vous votre vie dans dix ans ? Je vais me marier Et après se marier Je vais avoir des enfants Et après avoir des enfants Et après Comment voyez-vous votre vie ? La vision doit être claire La vision doit être claire Et voici ce que je vais vous demander à faire Vous devez écrire sur un morceau de papier Qui vous êtes L'une des personnes qui a embrassé ma vie C'est Winston Churchill Vous connaissez Winston Churchill ? C'était le premier ministre de la Grande-Bretagne C'est l'une des personnes qui m'a beaucoup impressionné J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu Écrivez la vision de votre vie Maintenant, dans chaque vision Il y a la perspective Dans chaque perspective Dans chaque perspective Il y a la direction Ma deuxième question Ma deuxième question Lennon Sweet a dit Je suis désolé, j'ai lu Je connais beaucoup des prédents J'ai lu beaucoup Lennon Sweet Dans son livre, quelqu'un a dirigé Appelé à diriger Il a dit La vision c'est l'habilité D'écouter la voix Quel est maintenant le son La voix que vous écoutez Qu'est-ce que vous écoutez Dans votre vie Le problème est celui-ci Si vous écoutez les mauvaises personnes Vous détruisez vous-même Qu'est-ce que vous écoutez Vous écoutez Vous écoutez Vous savez ce que j'écoute Je écoute un nouveau Congo Je écoute un nouveau Qu'est-ce que je écoute Un nouveau monde Nous commençons à avoir des ministres Qui ont 25, 24, 23, 22 ans Vous comprenez Nous commençons à avoir des jeunes gens Devenir des sénateurs J'ai l'un de mes étudiants Qui est en train de diriger Comme un Il est en train de faire sa campagne Pour devenir un membre du Congrès Il n'a que 22 ans Mais il est en train de concourir Parce qu'il a commencé A poser des questions A répondre aux questions De là où nous sommes en train d'aller Le devoir que je vous donne C'est maintenant D'écrire Ce que vous voyez Sur votre vie Et maintenant Commencez à marcher Conformément à ça Commencez maintenant A travailler A marcher Pour accomplir Ce que vous avez écrit J'avais 23 ans Quand j'ai découvert Que mon travail dans la vie Est d'écouter les gens Et de leur donner la réponse Je fais mon MBM Master en administration des affaires Oui Je fais mon MBA J'ai fait mon master En administration des affaires Je fais mon projet management J'ai pris mon cours de gestion de projet Et je suis allé faire mon doctorat Et je suis allé faire mon doctorat Mon PhD Je faisais cela à cause d'une crainte Parce que je ne voulais pas être pauvre dans ma vie Mais quand j'ai découvert Let me know Quelle heure est-il Quatorze heures Si sir Quand j'ai découvert Que mon travail dans la vie Estait juste d'écouter les gens Et de leur donner des réponses Et j'ai focalisé toute ma vie Dans ça 80% de mon argent Ne vient que d'une chose J'écoute Je voyage partout dans le monde Juste pour m'asseoir Pour écouter Et je donne des conseils Et je n'ai pas écouté Quand j'ai commencé J'ai commencé à écouter tout le monde Plus j'ai grandissé Maintenant j'ai des docteurs Je travaille Je travaille Maintenant j'écoute plus Les différentes personnes Vous savez maintenant Quel genre de personnes J'écoute aujourd'hui J'écoute les présidents Les ministres Les députés Je voyage au travers de monde Juste pour les écouter Je les écoute Je leur donne des réponses Vous donnez la réponse Et on vous paye Ce que j'essaie de vous dire C'est ceci Écrivez la vision de votre vie Comme moi Il y a beaucoup de juristes Beaucoup d'architectes Beaucoup de médecins Beaucoup de ceci C'est bon Nothing is wrong But everyone is not going to succeed on that Mais ce n'est pas tout le monde Qui va réussir dans ça You are going to succeed Only when you discover Above that What are you going to do In your life Si vous n'allez réussir Que quand vous allez Découvrir ton délai Qu'est-ce que vous allez Faire de votre vie Success Les succès C'est de savoir la raison Pour laquelle vous êtes sur la terre C'est pourquoi Quelqu'un comme Mark Zuckerberg Arrêter les études Et bâtir Facebook Et savoir quoi en faire Maître Maître Quand il a quitté la radio Il s'était assis avec moi Il m'a dit Je veux faire quelque chose Je l'ai dit Ce que tu faisais là Tu peux le faire Pour toi-même maintenant Et parce que je crois J'ai donné ma contribution J'ai donné ma contribution Tout ce à quoi vous êtes appelé à faire C'est ce que vous devez faire Écrivez votre vision Quelle est votre vision Comment vous voyez vous Vous comprenez Bâtissez vos habitudes Contrôlez vos émotions Vous savez Les grands leaders Contrôlent leurs émotions Si vous ne savez pas Contrôler vos émotions Vous allez embrouiller votre vie Vos émotions C'est quelque chose Que vous devez savoir Comment contrôler Tellement que nous vivons maintenant Dans le monde Des réseaux sociaux On doit contrôler la façon Dont nous parlons des choses Pour que l'interprétation Ne vienne pas totalement Quand tu vois Dans un pays On réunit tout Dans la sexualité Tout dans ce qu'ils ont dit Tout dans ce qu'ils ont fait Vous comprenez déjà Qu'il y a un problème Dans la société Il y a un problème Il y a un problème Comprenez Donc Vu que l'on réforma Le mental solide Il n'y a que deux couleurs ici Le noir Ou le blanc Et surtout ceux qui voient à l'église Ils ne voient que les péchés Ou pas péchés Donc Qui marche avec un homme comme ça C'est un péché Qui fait quelque chose C'est un mal Vous comprenez ce que je dis Le monde Society De la société Reduce things So small Parce que la société Congolais C'est réduit Très peu La société Congolais A réduit Les histoires En très peu A réduit Les histoires En très peu Écoutez Je crois en vous Ce que les gens peuvent Arrêter Vous n'allez pas Vous arrêter là Vous devez continuer Même si vous croyez Que votre vision Est impossible A vous dire Rappelez-vous Là où il y a une vision Il y aura toujours Une provision Vous comprenez La vision peut paraître Impossible A surmonter Mais si vous continuez A travailler Sur votre vision L'impossible Deviendra possible Vous comprenez Ce que j'ai dit Vous comprenez Ce que j'ai dit Si votre vision Est de devenir architecte Si votre vision Est de devenir architecte Avocat Mais c'est Ma vision In life Is one second Flavien Chirand Was called To help Leaders And the organization To succeed That's my vision Ma vision C'est en une phrase Flavien Chirand A été appelé Pour aider les leaders Et les organisations A réussir C'est ça ma vision C'est ça ma vision Tout ce qui reste dans la vie Je ne fais pas Je me focalise sur ça Quand je suis au Congo Romain a besoin de moi Si une société a besoin de moi J'y vais Je résous leurs problèmes Et puis ils me paient mon argent Je ne sais pas Connaître votre vision Et rester dans cette vision Je clôture dans ceci L'imitation C'est l'ennemi du succès Trois choses sont les ennemis De votre succès La première L'imitation N'imitez pas votre frère Ou votre soeur Be your own original Soyez votre propre original Deuxième point L'incompétence Ça je ne vais pas toucher Ça Je vais te laisser toucher l'incompétence Si moi je touche ça Je risque de ne pas quitter Je ne touche pas sur l'incompétence Je ne touche pas sur l'incompétence Troisième La procrastination La procrastination Le report Ne reportez pas à demain Ce que vous devez faire aujourd'hui Si je m'inscite tout autour de vous Pour 20 minutes Je vous parle Pour 20 minutes Je connaîtrai Je découvrirai Si vous allez réussir ou pas Parce qu'il y a des gens qui sont moyens Ils vont au travail Ils rentrent à la maison On prépare pour lui Ils mangent Là c'est des mille dollars par mois Ils sont confrontables Tout le monde comme ça Voilà C'est la catégorie 1 Il y a la catégorie 2 Deuxième catégorie C'est la catégorie des gens Ils disent Tout le monde est bon Et ils sont mal Et ils sont mal Et il y a des gens qui pensent Que tout le monde sont mauvais Et lui seulement Ils pensent qu'ils ne réussissent pas Parce que vous C'est la catégorie Et il y a une autre catégorie Ils travaillent Moi je travaille presque Je travaille durement dans ma vie Parce que je déteste la pauvreté Je suis venu vous dire Que je hais Je déteste la pauvreté Et il y a plusieurs manières Pour combattre la pauvreté C'est dans le travail Et il y a cette catégorie De gens Qui travaillent Et ils créent Ce qu'ils ont dans la tête Je suis très fatigué De travailler pour d'autres personnes Les gens avec lesquels je travaille Les seules personnes Pour qui je travaille J'ai 57 employés Mais je travaille aussi Pour quelqu'un d'autre Parce que j'aime rester Occupé À l'université Parce que J'aime garder ma tête à jour Et vous et moi Aujourd'hui Je veux que vous puissiez Écrire la vision de votre vie Et je veux que vous croyez Que vous aurez la provision Par rapport à cette vie J'aimerais que vous puissiez Enlèver L'imitation La procrastination Et l'incompétence Ok ? Merci beaucoup Alors merci Alors nous allons recevoir Notre deuxième intervenant Qui est le maître Christian de Semé Qui va lui aussi A son cours Nous présenter Sa grille de lecture Ainsi que sa grille de réflexion Maître à vous Alors bonjour tout le monde Encore une fois C'est toujours difficile De parler après Un homme intelligent Parce qu'après Vous dites Qu'est-ce qu'il a dit Et qu'est-ce que moi Je peux dire encore de plus Alors J'ai béni les seigneurs Parce que Avoir des gens comme Docteur Chirandi C'est un honneur C'est un privilège Alors je voudrais tout simplement Que l'on discute avec vous Que l'on partage quelque chose Mais je crois profondément Que ça peut aider Plusieurs d'entre vous Alors Quand on va parler De ce thème de l'entrepreneuriat Et le leadership Je me suis dit Que dans ce pays On a un problème Nous avons Autant on a un problème De diplôme Ça veut dire La maladie des diplômes Que j'appelle la diplomanie Autant nous avons Un problème de maladie Des titres Qu'on appelle la titromanie Nous avons aussi Un problème des concepts C'est que Le Congolais Consomme beaucoup plus Des concepts Sans contenu en réalité Tout le monde Veut être un leader Même s'il ne sait pas C'est quoi exactement Être un leader Parce qu'en réalité On nous a forgé Pour Biétiner les autres Pour écraser les autres Pour dominer sur les autres Mais on ne nous a pas appris Dominer sur nous-mêmes Voilà pourquoi Quand vous allez à l'église On vous dit Vous serez la tête Et non la queue Vous criez fort Parce que vous pensez Que la tête C'est être devant La tête Ce n'est pas être devant C'est une véritable responsabilité Et vous le savez Quand vous avez des enfants Vous savez que vous n'arrivez pas A dormir Quand l'un d'entre eux N'a pas encore dormi Donc ce n'est vraiment pas un privilège Ce n'est qu'un pays ici Bon Qui ressemble à un parc de bonobos Où lorsqu'on vous nomme ministre Vous organisez une fête Et les gens viennent fêter Parce qu'on vous a nommé un ministre En fait si vous n'avez pas compris C'est un peu comme si vous alliez Chez un mécanicien Vous lui dites Monsieur réparer mon véhicule Et il appelle sa famille On va fêter Je veux réparer un véhicule Il ne peut pas le faire Parce qu'il sait qu'il a un travail Mais le vôtre fait Parce qu'ils savent qu'ils vont bouffer Et parce qu'ils vont bouffer Parce qu'on est Dans leur sang Il y a le sang De l'irresponsabilité Mesdames et messieurs Si vous voulez savoir Ce qui ne peut pas vous faire avancer Forcément Ce sont Excusez-moi de me dire Les diplômes Le diplôme n'est pas la clé De votre réussite Il a été prouvé Que 60% des milliardaires N'ont pas de diplôme Donc on s'en fout De votre diplôme Foutez ça vous-même Parce que lorsque vous sortez Pour prendre un taxi Vous ne demandez pas A ce monsieur De vous montrer son diplôme Vous ne lui demandez pas De vous montrer sa carte Et des baptêmes Vous n'avez même pas besoin De savoir sa religion Tout ce que vous avez besoin Tout ce dont vous avez besoin C'est d'entrer dans son vécu Et d'aller à une destination Alors excusez-moi de vous dire Que ce chauffeur Est beaucoup plus intellectuel Que votre professeur de mathématiques Qui ne vous donne absolument A rien du tout Qui ne veut vous servir A rien demain Alors si nous n'arrivons pas A définir les choses On va tomber trop On va tomber tous Parce que le concept Comme intellectuel Tout le monde croit être intellectuel Qui est intellectuel ? Intellectuel c'est celui Qui répond aux questions De la société Ce n'est pas celui Qui parle français Ou qui parle anglais De Bolaire Ou comme Nicolas Boileau Mettez cancre C'est normal Ce n'est pas pour rien Qu'ils ont défini Le terme bourrique Ce n'est pas en lingala Donc ça veut dire Que tu peux être Intelligent Je veux dire Tu peux connaître l'anglais Comme le pasteur Le dit tout à l'heure Tu peux connaître l'anglais Comme aux Etats-Unis Ce n'est pas pour rien Qu'ils ont un mot Qui s'appelle foolish Donc tu peux être aussi foolish Ou crazy Mais tu parles anglais Alors arrêtez un peu De vous battre Pour apprendre une langue Pour comprendre une langue Et tout ça Et puis après vous allez dire C'est ça les tests De l'intelligence Même en lingala Ton abazoba Vous savez n'est-ce pas Donc la langue Ce n'est pas le facteur De l'intelligence Ce n'est pas non plus Le facteur d'être intellectuel Une maman Qui n'a pas étudié Mais qui sait Rendre potable l'eau Elle est beaucoup plus intellectuelle Qu'un professeur Qui vous rabâche des choses Qui n'importe absolument rien Donc tant que vous n'allez pas Définir Redéfinir le concept Vous tomberez dans le piège Et le piège C'est la petite romanie Tout le monde Vait avoir les titres ici Tout le monde fait tout Pour avoir les titres Nous sommes une republique de présidents Tout le monde veut être président Tout le monde veut être chef Et vous entendez ça Le résultat après C'est rien En notre terme ça veut dire Il y a des gens Que l'état paye Pour donner l'électricité Au pays Qu'on a donné les titres d'excellence Mais leur résultat N'est pas excellent Mais ils veulent quand même Qu'on les appelle excellences Je peux vous rassurer Que le monde est monde En fonction de rêve Le monde il est ce qu'il est En fonction des rêves Et ceux là Qui dirigent ce monde D'une manière ou d'une autre Sont des rêveurs Alors si vous Vous n'arrivez pas à rêver Pour des raisons Que vous connaissez vous même Vous n'allez pas vous en sortir Et la prison de la vie C'est celle Qu'on se ferme à l'intérieur Pas à l'extérieur Donc si vous voulez Échouer votre vie C'est à vous D'échouer votre vie Ce n'est pas à l'autre Parce que même si vous lisez la Bible La Bible dit Mon peuple périt Parce qu'il ne le connait pas La Bible ne dit pas Mon peuple périt Parce que Satan est là La Bible ne dit pas Que mon peuple périt Parce que vous avez des sorcelles Dans votre famille Mon peuple périt Parce qu'il ne le connait pas Donc l'ennemi de ta vie C'est l'ignorance Que tu dois Tous les jours de ta vie Chasser l'ignorance Le haïr plus que Satan Donc votre premier ennemi Ce n'est pas le diable C'est d'abord l'ignorance Et l'ignorance C'est tout ce que vous faites Sans forcément le savoir Alors parmi les points Je voudrais que l'on cite Que l'on énumère Le premier point C'est d'abord Posséder un idéal Mesdames et messieurs Vous devez posséder Un idéal Vous devez avoir Quelque chose Qui vous guide Vous devez avoir Quelque chose Qui vous guide Vous devez avoir Quelque chose Qui vous pousse Aller de l'avant Un rêve Un objectif Une ambition Alors dans ça Ne me dites pas Que voilà Mon père est décédé Le monde s'en fout Que votre père soit décédé Le monde s'en fout Que votre pays soit Une dictature Ou une démocratie Le monde s'en fout Que votre président Soit compétent Ou incompétent Parce qu'il a été prouvé Que même dans les dictatures Il y a des hommes Qui s'enrichissent Et s'envoler Sans toucher à l'élicite Sans toucher au fétiche Parce qu'il y a quelque chose Que Dieu a mis en chacun de vous Qui ne peut pas être ébranlé Par n'importe qui C'est les talents Que Dieu a mis en vous Sa responsabilité à lui C'est de mettre le talent Dans vous Et votre responsabilité C'est celle de les sortir Et vous savez Dieu est parfois étonné Quand il entend les prières De Congolais Il est étonné Et parfois il appelle Moïse Il appelle Abraham Il dit Mais voilà c'est genre Mais c'est pas possible Quel est le qui Il y a que je vais leur donner Parce que lorsqu'il y a Des coups de balle À l'est du pays Vous chrétiens Vous dites C'est le signe De la fin Mais ce sont les guerres À l'est du pays Qui bâtissent Des industries à l'étranger Donc pendant que vous Vous dites C'est la fin du monde Et c'est le début du monde Ce n'est qu'une question De perception Et de conception Plus vous concevez Mal les choses Le diable est de plus en plus grand Parce qu'ici au Congo Vous avez construit Et conçu un Satan Très fort et très méchant Un Dieu assez timide Voilà Et un jour Dieu appelle Satan Parce que Dieu était très fâché Que Satan soit présent Dans la vie des Congolais Et quand il appelle Satan Il dit Mais Satan vient ici C'est quoi Je sais que tu es méchant Mais pas à ce point quand même Tu vas juste bloquer les gens Qui t'a demandé D'envoyer un démon là-bas Et Satan pose la question Quel est le démon Dieu dit Mais tu n'attends pas Qu'il y ait un démon De délestage là-bas Alors Satan dit Mais qu'est-ce que j'ai à voir Avec le délestage Ça a l'air incapacité Ils n'ont pas de politique D'électrique Tu leur as donné de l'eau Ils n'arrivent pas A transformer cette eau En énergie Tu leur as donné Un grand soleil Ils n'arrivent pas A transformer cette énergie En électricité Qu'est-ce que moi Satan j'ai à voir Alors Satan Très fâché qu'il était Il rentre Il appelle tous Un état-major Cherchez-moi Les démon De délestage là-bas Et l'état-major De Satan A chercher L'esprit De délestage Il n'a pas trouvé Il dit Cherchez-moi l'esprit De divorce là-bas On est allé chercher L'esprit de divorce L'esprit des célibats L'esprit de blocage L'esprit des embouteillages On ne les a pas trouvés ici Donc en réalité Votre démon C'est votre désorganisation Votre démon C'est votre mauvaise conception Et mauvaise imagination De votre propre vie Donc en réalité Ici le problème C'est comment vous concevez Les choses Comment tu conçois ta vie Quand toi Tu te réveilles tout le matin Qu'est-ce que tu te dis Il y a des gens Qui commencent leur vie Avec On va dire des passifs Papa est mort Maman est décédée Moi je n'ai pas étudié J'ai arrêté les études Et Dieu m'envoie de te dire Si je dois le dire comme ça Dieu m'envoie de te dire Que Ce n'est pas des raisons Parce que dans chaque domaine Que vous allez citer Il y a des gens Qui se sont levés Et qui ont épaté le monde Dans les mêmes conditions Ce monde a été dirigé Par des orphelins Les fortunes du monde Il y en a plus Qui ne sont pas d'héritiers Donc tu ne vas pas dire aux gens Que si moi je ne réussis pas Parce que mon père n'a pas laissé un nom Si ton père n'a pas laissé un nom C'est pour que toi Tu puisses laisser un nom Mais c'est comme ça Alors arrêtez de nous Bouvrir les oreilles Avec vos histoires Papa n'a pas laissé Papa n'a pas laissé Le monde n'a pas pitié de toi Le monde ça bouffe les incapables Mais c'est comme ça Donc c'est à toi de décider Et Dieu est tellement juste Que nous naissons tous nus À l'hôpital Tous Mais le plus important C'est le mouvement Que nous faisons Dans le parcours de notre vie Le choix que nous faisons De croire Et de ne pas croire Nous avons deux portes d'entrée Dans nos vies Les yeux Et les oreilles Si vous laissez vos yeux Pour regarder n'importe quoi Ça va produire Et impacter votre esprit Vous allez produire Ce que vous voyez Si vous laissez vos oreilles Écouter n'importe quoi Si vous pensez Que vos oreilles sont de poubelle Ou un pégété N'importe quelle ordure Vous allez reproduire Sans le savoir Ce que vous avez longtemps entendu Et donc c'est à vous de décider Donc ce n'est pas Dieu le problème La maternité Et le cimetière Il y a un cheminement Dieu dépose des talents Dans le genre Dans les maternités Et c'est vous qui décidez D'aller avec ça Dans le cimetière C'est à vous le choix Il y a des femmes Qui rentreront Dans la terre Sans avoir été avocates Alors qu'elles ont passé Cinq ans à l'université En droit Il y a des hommes Qui ne deviendront jamais Des architectes Alors qu'elles ont passé Quatre ans A l'université Ou cinq ans A l'université Le problème c'est Qu'est-ce qui s'est passé Pendant ce temps C'est la croyance Ce qu'on appelle Le pistis En quoi ils ont cru En premier Mesdames et messieurs Vous pensez que Quand Parce qu'il y a des gens Comme ça Comme on dit en dungal Abangra Mbongote Voyez-vous Ça veut dire que lui Tu lui parles des millions Il sait que c'est de l'argent Tu lui parles des 10 dollars Il sait que c'est de l'argent 15 000 c'est de l'argent Vous pensez que c'est pour rien C'est que vous avez été forgé Pour ne pas avoir peur de l'argent Toi tu es là Tu ne vois que des gros véhicules Des grosses maisons Des grandes maisons Tu penses que c'est anodin ? C'est pas pour rien Que Dieu met ça dans toi C'est pour que tu atteignes Ce rêve là Mais il y a aussi des gens Qui ont peur de tout Je vous vois encore un ami J'étais encore Stagiaire dans une radio J'étais piéton Docteur On sort pour prendre les véhicules Et on nous dit On nous pose la question Monsieur C'est ton véhicule ? On était à deux C'est ton véhicule ? Mais c'était un très beau véhicule Et il lui dit Non 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 Je lui dis Mais Robin C'est n'est qu'une voiture Et on me dit C'est ton véhicule ? Je lui dis Non c'est pas encore le mien Et puis je vais aller ailleurs Cette nuit C'est une question d'esprit Tu sais que je ne l'ai pas maintenant Mais je l'aurai nécessairement Alors tout est question De votre état d'esprit En fait le problème C'est que Le message qu'on vous a appris A l'église Vous a tellement fait grandir Satan Et qu'a réduit Dieu comme ça Voilà pourquoi même Quand vous priez Vous devez pleurer Parce que Dieu doit vous écouter Vous devez pleurer C'est quel père ? Pour qui ? Un père moi j'ai un fils Je n'attends pas qu'il pleure Pour que je lui donne Je lui donne Parce que c'est mon devoir C'est dans le devoir De Dieu de vous donner Dieu n'est pas un larmivore Il n'a pas besoin De vos larmes Il a besoin De la qualité De votre coeur Tout simplement A quoi ça sert De demander pardon Si vous allez faire La même chose ? A quoi ça sert D'avoir une Bible A la même gauche A un préservatif A la main droite ? Ça sert à quoi Cette histoire ? Voyez-vous ? Donc le problème C'est là Que ça doit être changé C'est dans votre manière De voir C'est dans votre manière De concevoir les choses C'est dans votre manière De dire Je ne crains pas la vie Je la réussirai Et si tu te dis Tu vas réussir ta vie Tu la réussiras Et personne ne peut t'arrêter Si ce n'est toi-même Moi je viens de Mandaka Alors moi je viens de là Quand t'arrives Je n'ai aucune chance Alors aucune J'ai des amis Avec qui on est arrivé ici Ils m'ont dit Non quittons le vikin C'est beaucoup plus grand pour nous Je leur ai dit J'ai quitté Mandaka Pour ici Et je ne partirai d'ici Qu'avec un diplôme Mesdames et messieurs Je suis sorti de l'uniquine Avec une distinction J'étais le seul De ceux qui venaient De l'extérieur Et je n'ai pas touché À l'uniquine Je n'ai pas corrompu Parce que de toute façon Tu auras l'argent Où pour corrompre ? D'abord même corrompre Est étonné Quand tu parles de lui Tu ne vas pas corrompre Il y a des gens Qui ne corrompent pas Pas parce qu'ils ne veulent pas Pas parce qu'ils ne sont pas capables Mais parce qu'ils n'ont pas le moyen De corrompre Alors abstenez-vous De dire que moi Je ne peux jamais corrompre C'est comme des gens Qui disent qu'ils sont fidèles Tu es fidèle en fonction Des tentations que tu as Tu n'as pas encore été tenté Voilà pourquoi tu dis Je suis fidèle Est-ce que tu as le moyen De ta bêtise ? Est-ce que tu as Tu as le moyen De ta bêtise ? J'entends les gens dire Moi je suis humble Non Tu n'es pas humble Tu n'es pas encore humble Tu es humble Le jour où tu feras Des voyages Tu seras humble Le jour où tu auras Le moyen Et tu t'interdis l'orgueil Ça Tu es humble C'est comme J'entends les gens dire Moi je pardonne Non Tu n'as pas la capacité De rendre le mal Parce que tu sais Que tu n'as pas ce moyen-là Tu seras capable De dire que tu sais pardonner Quand tu auras la possibilité D'agir mal Et tu te tais Quand tu seras Comme Mandela Après avoir passé 27 ans en prison Après avoir raté Le funérail De ton fils Après que ta femme Puisse partir Avec un autre Et que tu sors Avec une poule monie Et tu regardes Un déclaire Que tu lui dis Je vais travailler avec toi Là On saura que tu peux pardonner Et donc Tout est question De votre état d'esprit Mesdames et messieurs L'UPC Ne fera pas de vous De grandes personnes C'est vous Qui allez faire de vous De grandes personnes Parce que Le plus important Ce n'est pas De faire Des bonnes écoles Le plus important C'est de faire De bonnes études Et les bonnes études On peut le faire Partout C'est une question Des décisions personnelles Alors Le plus important C'est que je vous dise Aujourd'hui Qu'est-ce que vous dites De vous-même Quand tu es devant Un miroir Tu te dis quoi Tu es un échec Ou tu es un gagnant Qui es-tu Comme le pasteur l'a dit Comme le docteur l'a dit Est-ce que tu te regardes Comme un champion Ou tu te regardes Comme un faiblard Comme un perdant Nous 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 regardons Comme des gagnants Parce que même Lorsque les yeux Ne rachent pas à voir Les yeux de la foi Savent qu'on ira jusque là On arrivera Avec la peur Ou sans peur On arrivera Moi je le dis toujours Si ta peur T'empêche à évoluer Change-la Et celle qui pousse A avancer Avance avec elle Le plus important C'est la destination Que l'on va atteindre Nous voulons arriver Au sommet Et qu'on se dise Waouh C'est moi Qui suis passé par là Oui Je suis passé par là Donc n'ayez pas honte De ce que vous vivez maintenant Si vous dormez au salon Chez votre père Ce n'est pas de votre faute C'est la faute de votre père Le problème c'est vous Est-ce que vous allez dormir au salon Ou vous allez avoir Votre propre maison C'est à vous de décider Et donc Quand vous avez ça Le premier élément Le deuxième élément C'est Identifier Identifier son potentiel Mesdames et messieurs Vous devez identifier Votre potentiel Vous n'êtes pas un accident Même si vous êtes venu hors mariage Vous n'êtes pas un accident Vous savez Vous n'êtes pas un accident Même si vous êtes un enfant Du deuxième lit Ou du troisième lit Ou du vingtième lit Vous n'êtes pas un accident Vous êtes un puzzle Une pièce de puzzle Que Dieu attend Pour résoudre un problème De ce monde Mais c'est à vous maintenant De prendre votre destinée en main Et de vous dire Je vais foncer La réponse à l'humanité Ça a toujours été Un homme ou une femme Qui possède des qualités Pour changer la chose C'est à vous de voir Donc identifiez Vous-même Mais le problème avec nous Nous ne voulons pas Être seul Vous avez peur de la solitude Vous avez peur de rester seul Voilà pourquoi Il y a des gens Qui sont prêts à payer De l'argent Pour la compagnie Il y a des gens Qui sont prêts à payer Les amitiés À acheter de l'amour À acheter de la considération À rechercher constamment La validation des autres Pour exister Est-ce que je suis bien habillé ? Est-ce que je suis beau ? Est-ce que je suis bien ? Vous recherchez Et vous demandez Vous quémandez de l'amour aux gens C'est idiot C'est tellement stupide Que de demander De l'amour Ou de la considération Vous devez apprendre A être seul Si vous vous aimez vous-même Tout le monde va vous aimer Parce que les gens Vont vous aimer En fonction de la mesure Que vous vous aimez vous-même Si vous ne vous aimez pas Vous trouverez des gens Qui ne vous aimeront pas davantage Qui vont encore vous piétiner Et piétiner votre estime Vous devez vivre une vie De respect et de dignité Ne pas s'accrocher aux gens Qui ne veulent pas s'accrocher à vous Quand les gens ne veulent pas Rester dans votre vie Laissez la porte Dites-leur Partez en paix Parce que dans la vie Il y a des gens Qui apportent la lumière en venant Et d'autres Qui apportent la lumière en sortant Laissez-leur partir Décidez ça Vous-même Dites-vous que vous êtes beau Moi quand je grandissais On me disait que j'avais une grosse tête Et j'étais vilain Ce qui n'était pas faux d'ailleurs Et J'ai grandi avec ça Que j'ai une grosse tête Et tout ça Mais ça ne m'avait pas empêché A changer la manière De voir les choses Ben quand on disait J'ai une grosse tête Je disais Parce que j'ai un gros cerveau Et ça va Le problème C'est que Le monde te posera des questions Mais ce qui te fera tomber C'est la qualité des réponses Que tu apporteras Quelle est la réponse Que tu apportes A la question qu'on te donne La Corée était autrefois Appelée des pays De Des lapins C'était des lapins Jusqu'à ce qu'ils ont changé En tigre Ils ont été respectés Aujourd'hui Toute l'humanité Tous Tous dans cette salle Si nous n'avons pas Un Samsung Nous avons certainement Une marque coréenne Dans nous Parce que tant que vous êtes lapin Ça ne marchera jamais Il faut devenir tigre Pour être fellain Parce que ce monde Ça bouffe Les autres Mais vous Ne soyez pas Ceux qu'on va bouffer Soyez Ceux qui vont bouffer Et c'est comme ça Ce n'est pas pour rien Dieu dit Il est le lion Pourquoi il n'a pas dit Qu'il est l'antilope Des autres Il est le lion Il s'identifie A un véritable félin Et donc c'est à vous de voir Tout dépend de comment Ça tourne dans votre tête Et moi quand je me le disais Après après je me dis Quand je me disais T'es pas beau De toute façon t'es pas beau Et ma soeur m'a dit une fois Même si on restait Juste nous deux J'étais soeur en Christ Parce que je ne peux pas être épousé T'as des gros yeux Et ainsi de suite D'abord je disais On est en démocratie C'est ta liberté d'expression Moi Je ne suis pas ce que tu dis Et même alors Il n'y a aucun monument Fait pour le beau Est-ce que vous avez déjà vu Un monument fait pour le beau Ça n'existe pas Ce qui impressionne le monde Ce n'est pas l'extérieur C'est l'intérieur Ce qui impacte dans le monde Ce n'est pas La qualité de vos yeux C'est la qualité de votre cerveau Et quand vous avez ça dans l'esprit Vous allez arrêter De trop maquiller ces corps Vous allez comprendre À outiller l'intérieur Et en principe aussi Au lingala On dit Mou bali Et ça a un kit au côté Mou bali des mbongo N'a bongo L'homme c'est L'argent Et c'est la tête Parce que même au lingala On vous dit Mbongo na bongo Il y a un bongo Où est-ce que tu as l'homme Bongo Si on dit Il y a bongo Et donc tout dépend De ce que tu te dis Ton papa est mort Oui Gloire à Dieu C'est simple Moi je ne suis pas mort J'ai ma vie Et je continue ma vie Donc quand vous identifiez Vos faiblesses Quand vous identifiez Vos qualités Vous savez qui vous êtes Le docteur vient de vous dire Tout à l'heure Qu'il faut écrire Votre vision Moi je voudrais vous dire Une chose Et ça m'a aidé personnellement En rentrant ce soir Prenez un papier duplicataire Écrivez au recto Vos qualités Et soyez sincère Avec vous-même Écrivez au recto Vos défauts Et soyez sincère Avec vous-même Le plus grand mensonge N'est pas celui Que vous dites aux autres Mais celui Que vous dites à vous-même Vous ne pouvez pas Continuer à vous mentir Ne soyez pas séduit Par les applaudissements Que les gens vous font Vous savez vous-même Qui vous êtes en réalité Si vous êtes prostitué Vous n'allez pas Changer la prostitution En vous mentant vous-même Vous n'allez pas Apporter des excuses Comme j'entends les gens Il n'y a pas de classe Il n'y a pas Ndoumba c'est Ndoumba Voleur de millions Et voleur de 10 dollars C'est la même chose Vous avez tous volé l'argent Celui qui t'insulte Et si toi tu l'insultes Vous faites la même chose Vous êtes tous des insulteurs Parce que Dans la parole de Dieu Il n'y a pas d'élective défense On t'insulte Tu n'insultes pas Lui-même Christ l'a fait On l'a insulté Il ne l'a pas insulté J'ai toujours posé la question Un enfant d'un militaire Un enfant d'un civil S'il s'est battre Qui a plus de possibilité De sortir l'arme ? C'est l'enfant d'un militaire N'est-ce pas ? Parce que son père Là a des armes Mais toi tu dis Tu es chrétien On t'insulte Tu insultes Tu t'as trouvé les autres Où tu as trouvé ça ? Parce que ton père N'en possède pas Voyez-vous un peu ça ? Dans toutes tes questions Identifiez vos points faibles Identifiez vos points forts Et nous nous avons Nous travaillons sur la question Je sais que je suis comme ça Je suis comme ça Je suis comme ça Et en secret Je ne me bats pour le corriger Une petite histoire J'ai un ami qui voulait se marier Il se marie Il me dit Christian Ma femme Veut abonner sa soeur Je lui dis Mon ami Tu n'as pas encore vaincu L'impudicité Ne l'accepte pas Tu vas tomber avec elle Mon cher Et puis quand je suis allé voir La femme en question La jeune fille Qui devait vivre chez lui Mon ami Je regardais Je dis mon cher Aucun verset biblique N'est pas te sauver dans ça Ça Tu amènes un loup Et tu vas te tenter Ne le fais pas Ici la seule prière Que tu dois faire C'est t'abstenir Mais d'abord Il y a autre chose Que vous devez faire dans la vie C'est parfois d'éviter Certaines choses Il y a des situations Que vous n'allez pas Les régler en priant Mais en les évitant Tout simplement C'est pas pour rien Que la Bible choisit Les termes de fuir Fuir On vous dit de résister au diable Mais de fuir l'impudicité Non le diable là Il est même petit Dévant l'impudicité Alors le gars dit non Aujourd'hui moi je vous parle Il a un enfant Avec les deux soeurs Et la grande Et la petite Et il me dit Il y a des choses On n'a pas besoin d'être prophète On sait voir Je ne suis pas Je n'ai pas besoin d'être Un météorologue Pour savoir qu'il va pleuvoir Il suffit de voir Que c'est noir Si il pleuva Donc autant que vous n'avez pas Identifier vos faiblesses Ne vous aventuriez pas D'aller dans ce terrain là Il y a des gens parmi vous Mouté mes arrêts A tout coup de gout Dans mon bambon Mais dans toutes les organisations D'argent C'est toi qui veux tenir la caisse Pourquoi vous voulez vous soumettre Dans une tentation comme ça Quand tu sais que tu n'as pas encore Gagné cette bataille là Ne va pas dedans C'est comme quand on dit On va chercher On va appeler les beaux garçons Et puis moi je viens là-bas Non Vos affaires finissez ça Quand vous allez finir Appelez moi Dans la vie Il faut savoir sa catégorie Vous devez le savoir Je n'ai pas encore atteint Ce niveau Je ne dirai pas là-bas Donc identifiez ça Faites-le vous-même Et commencez chaque jour A vous battre Pour améliorer votre vie Ça va être très important Troisième chose Identifiez le problème De la société Ah oui On va terminer peut-être par là Identifiez le problème De la société Comment être utile Dans la société Parmi vous M. Soit dit Tu te réveilles le matin Sur un lit Qui a été Fabriqué Par un Ménusier Ou un charpentier N'est-ce pas Tu es passé la nuit Sur un matelas Qui a été conçu Par quelqu'un d'autre Tu vas te trouver Pour aller manger le pain Qui a été fait par un boulanger Donc tu vas finalement T'asseoir sur une chasse Que ton père a acheté Tu vas regarder la télé Pour voir les auteurs Ça c'est très bien tout ça Mais qu'est-ce que le monde Profite de toi Il faut que tu te poses Cette question Et surtout ne me dis pas L'âge Parce que le docteur D'où il vient Aux Etats-Unis Vous le savez Que Rockefeller N'avait pas 14 ans Quand il a commencé A faire les affaires Thomas Edison N'avait pas cet âge Et il y a des gens Aussi au Congo Qui ont commencé A gagner la vie Je veux dire Au bas âge Mais comment Ils ont réussi A le faire Parce qu'un jour Ils se sont dit Moi je veux M'en sortir Alors je vous demande Vous dans la salle Pour clôturer Qu'est-ce que Dieu Vous a donné Quel est le talent Que vous avez Qu'est-ce que vous pouvez Faire avec vos mains Ne restez pas Avec vos diplômes Vos diplômes Ne vous serviront Peut-être pas à grand chose Le pays dans lequel On évolue C'est fou de diplômes Le pays dans lequel On évolue Récompense les Atalakh Ou les Djalim Ça ne récompense pas L'effort Ça ne récompense pas L'innovation Mais qu'est-ce que vous faites Avec vos mains Que faites-vous Que connaissez-vous De faire Vous vous tuez Parce que vous voulez Imiter les autres Vous voulez faire comme les autres David s'il avait Pris l'armure de Saoul C'est ça pasteur S'il avait pris L'armure de Saoul Il n'allait pas vaincre Goliath Il est allé lui-même Avec sa propre armure Parce qu'il savait Que c'est là que le secret Vous savez pourquoi David a fait ça Parce que David Savait que ce n'est pas Avec l'armure de Saoul Qu'il a combattu Les lions et les ours Là-bas Il a eu une histoire Dans le secret Qui s'est reproduite En public Et il a eu la victoire Mais donc vous Vous échouez Parce que vous voulez Faire comme tout le monde Votre échec De cette génération C'est le conformisme On veut faire comme tout le monde Parce que les gens On fait le droit Je veux faire le droit Voilà des maçons Qui meurent Dans la faculté de droit Voilà des musiciens Qui vont se tuer Dans la faculté de médecine Voilà des médecins Qui vont mourir Dans la faculté de polytechnique Parce que papa a dit Parce que maman a dit Moi j'ai un père Qui est bâtonnier Qui est avocat Qui m'a demandé De faire comme lui Je le salue en passant Je l'aime beaucoup Il m'a dit Tu fais le droit comme moi J'ai dit Je vais faire le droit comme vous Et puis après J'ai dit Bon Après le droit Qu'est-ce que je ferais Il dit Non tu vas être avocat Voilà tu seras rien Je lui dis C'est pas mauvais Mais moi on signe un contrat Je fais le droit Après entre temps Je fais mon média Parce que quand je commençais Le radio J'ai trompé sur un nom J'avais un prénom Dans un surnom pardon Et mon père ne savait pas Que c'était moi Un jour il m'a découvert Il s'est très fâché Il dit Il n'a pas eu sa classe Alors je lui dis Non on va signer un contrat Tu lis le droit comme vous voulez Mais vous me laissez faire Ma vie Ma carrière à moi Il me dit Oui tu peux C'est pourquoi je l'aime beaucoup C'est un ange celui-là Alors je fais Mais il me dit Non je lui dis Si je double Je refais une autre chose Il dit ok Mais ne double pas Et heureusement pour lui Je n'ai pas repris l'année J'ai fini l'année Mais après je commençais Il me dit Viens prête un serment Je prête un serment J'ai la qualité d'avocat Mais je lui dis une chose Je lui dis Tu vois la joie que tu as Quand tu prestes Le sourire que tu esquisses Quand toi tu défends les gens C'est le même sourire Que moi j'esquisse Quand je suis devant un micro Alors ne me tue pas Je ne suis pas un livre Sur lequel tu vas écrire ta vie Laisse moi faire la mienne J'ai eu ce que je voulais Je suis un avocat Mais Mon coeur bat beaucoup plus Pour le journalisme Je vais le faire Et je le fais Voyez-vous ce que je veux dire par là C'est-à-dire la vie Vous devez la négocier Vous devez suivre Ce que vous connaissez le plus Peut-être que vous connaissez le plus C'est C'est Comment on dit La coiffure Vous pensez que le président De la République Il se coiffe tout seul Il prend la constitution Il fait pan 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 C'est coiffé Non Il est un coiffeur Donc tu peux être un coiffeur Et tu fais tellement bien Ton travail Comme Martin Luther King Le dit Faites tellement bien Votre travail Afin que votre travail Devienne votre prénom C'est-à-dire Quand on parlera De coiffeur C'est vous qu'on voit Faites-le tellement bien Et les gens Viendront vers vous On est combien De journalistes au Congo Mais vous en connaissez Combien Le problème C'est que vous avez le choix De rester dans les statistiques 12 millions d'habitants Ou vous avez le choix De vous démarquer Quand on parlera De Kinoa Quand on vous regarde vous Quand on parlera De Congonais Quand on vous regarde vous Quand on parlera De quelque chose Estait devenu pédé Wow Qui prépare les hamburgers Tu as un pâtissier Que tu veux tuer pour rien Donne-lui le moyen D'être un bon pâtissier Il le deviendra Mesdames et messieurs Ne tuer pas les talents Que Dieu vous a donnés Demain Demain n'attend que vous Demain Ce sera vous Vous voyez tout ce qui se passe A l'église aujourd'hui Les sex-types Et tout le reste Le monde vous montre Que l'ancienne génération A échoué Il est temps d'ouvrir Une nouvelle génération Ce n'est pas pour rien Dieu veut vous montrer Que ceux que vous croyez Qu'étaient des saints Ce sont des gens comme vous Et des faibles comme vous Alors prenez la relève Dites-vous que demain Ce sera vous Que Dieu vous bénisse Merci Alors nous allons procéder Aux questions Celui qui a eu une question On peut juste lever sa main Et je viendrai vers vous On va commencer par la dame J'ai deux questions à poser C'est bien bon De ce que vous venez de dire D'encourager le jeu Mais ma question s'avère Quelle idée Ou quel projet Projetez-vous Derrière Toutes ces conférences Puisque depuis ma génération Mon expérience professionnelle Que j'ai a passé C'est bien bon D'exercer Ce genre d'action De conférences Mais le jeu Ils ont besoin De quelque chose C'est bien bon De motiver la jeunesse Mais quel apport Vous apportez A cette jeunesse Puisque si Il y a vraiment Une idée derrière ça Moi je m'oppose Vraiment De vous suivre à la lettre Même pour travailler Pour Benovola Je pourrais le faire La deuxième question Comment sera L'achainement De ce projet Des intervenants Deuxième Madame Vous dites Vous êtes poète Je vous offre Une tribune Chez moi Venez Collaborons ensemble Vous allez commencer Vous allez commencer A publier Vos poèmes Et vos poésies Et tout ce que vous avez Comme art de futur Ça serait important Ça je vous donne ça Très bien Vous allez voir mon assistante Qui est là Vous allez la voir Et vous allez lui donner Votre nom Et on va continuer Je crois Je crois Je crois En Christian Je crois Vraiment En lui Quand il a commencé Sa chaîne De télé Et de radio On était là Nous croyons En lui Ma soeur Vous avez Une intelligence Juste parce que Vous avez posé La question Maintenant Pour répondre A ta première question J'ai un agenda Je l'ai déjà dit L'agenda C'est de voir Une nouvelle génération Qui va diriger Demain Et qui va influencer Le monde À l'extérieur Laisse moi être pratique Pratique Maître Christian Et moi Nous nous sommes Nous nous sommes Décidés Que nous allons Informer les jeunes La raison Pour laquelle Il y a des papiers Sur lesquels Vous devez mettre Vos noms Il y a trois objectifs Le premier Nous voulons Défier Votre raisonnement Deuxième objectif Nous voulons Ressortir Le potentiel Qu'il y a En vous Troisième objectif Nous voulons Que sortir De ces lieux Vous alliez Impacter la société Voici ce que nous allons faire Vous devez tous Écrire Vos noms Sur les papiers On va vous appeler Nous allons faire des classes Les classes de formation Les écoles de sagesse Les écoles de leadership Et les écoles d'entrepreneuriat C'est ce que nous allons faire Maître Christian a déjà L'école des sagesses Ça se passe chaque dimanche Nous allons créer une école D'entrepreneuriat et de leadership Ça sera juste pour trois mois Une ou deux fois l'année Parce que je ne viens à Kinshasa Qu'une fois le mois Après trois semaines Je viens à Kinshasa Et je dois aller dans différents pays Dans différents endroits C'est ça notre objectif C'est de vous voir réussir Émerger Ok Si vous voulez entrer dans des partis politiques Vous voulez entrer dans des partis politiques C'est à vous Libre à vous Nous allons vous élever vraiment Que votre vie Doit impacter le monde Ok Merci Une autre question On doit aller très vite So when you receive a phone call Please 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 Follow the instructions Quand vous recevez votre appel Suivez les instructions Merci pour cet exposé Vous savez Les français A beaucoup de pourbures Je n'aime pas de pourbures Je n'aime pas Allez c'est mal Tout droit à la question Pas merci Pas j'ai une question Directement la question Tu comprends ? Il y a trop de pourbures en français Donc les deux minutes Je n'aime pas de pourbures en français Merci C'est pour le temps aussi Merci C'est Roméo Nolumet Il est philosophe dans Art, Culture et Management Et chercheur dans les fonds du cœur Au cœur Ok Je pose la question C'est une préoccupation Premièrement vous parlez de la génération La jeune génération qui doit succéder La vieille génération Et nous sommes dans un pays Qui est considéré comme esclave aux yeux de maître Par exemple Nos matières premières Qui vont pour construire des sociétés occidentales Et puis comment vous allez léguer Une génération d'un pays Qui est comme esclave aux yeux de maître Tandis que nous ne sommes pas considérés comme de maître Pour devenir de maître Et que nos maîtres puissent devenir nos esclaves Parce que nous avons tout en nous Et nos esclaves Nos maîtres qui sont nos esclaves n'ont rien Ils prennent tout chez nous Alors qu'en dire c'est faire Pour partir de là Et autre chose dans votre présentation Docteur Chirandi Vous êtes pasteur Alors dans vos discours vous parlez Comment devenir riche si vous traînez avec les pauvres Alors donc je parle L'opium du peuple De l'époque avait dit Les hommes tiennent à l'air religieux Comme les sauvages à l'eau de la vie Avec les discours Les démagogies que nos pasteurs nous font jour et nuit Où dans ces mondes Est éphémère Il faut préparer les mondes au légué Où heureux le pauvre de cœur Car le royaume des cieux sont à eux Les gens ne voient pas le bien matériel Alors comment léguer à cette jeune génération Qui sont tellement Moi aussi Tellement Avec une foi aveugle Je sème tous les jours Lorsque le pasteur dit quelque chose Je sème 10 dollars Je rentre à la maison Je n'ai rien parce qu'on va me dire Que je vais recevoir Et ça les problèmes Merci beaucoup Maitre Christian Assez question number one Assez question number two Alors Vous commencez d'accord ? Non D'accord Alors mon frère Vous savez le jour où l'esclavage s'arrête C'est le jour où l'esprit de l'esclave s'arrête Donc si tu veux que l'esclavage arrête Ou la colonisation s'arrête C'est dans ta tête qu'il se doit s'arrêter Le jour où l'esclave arrête de considérer son maître comme le maître C'est ce jour là qu'il s'arrête Donc ce n'est pas les français et les belges qui viennent nous sauver Non au contraire C'est à nous de nous décider Et l'échec d'une génération C'est finalement Effectivement ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure Regardez vos professeurs quand ils viennent vous enseigner ici Pour vous faire comprendre qu'ils ont compris la leçon Ils doivent vous citer 25 auteurs Et ça ça vous doit vous intimider L'intelligence n'est pas pour intimider L'intelligence c'est pour rendre un service Donc quand vous avez déjà un professeur qui Au lieu de parler carrément Mais il vous parle avec des mots difficiles pour vous impressionner Vous avez compris qu'il a cette mentalité là Comment tu veux enseigner des étudiants Et tu leur dis Bon petit vous ressemble à moi Non Ailleurs dans des pays sérieux Quand dans un auditoire de 100 personnes 60 étudiants échouent C'est le professeur qu'on remercie Mais ici chez vous c'est l'inverse Si les élèves échouent C'est que lui il est vraiment bien Mais quelle confusion Il est pour ça il vous le dira Donc on évalue Autant que le professeur vous évalue par son examen Lui aussi est évalué par la capacité de transmission de la matière Mais non nous on n'a pas ça Vous avez des écrivains Quand un écrivain congolais écrit Pour la plupart Pas celle qu'on va collaborer tout à l'heure Lorsqu'ils écrivent Ils doivent forcément se référer à ce que le blanc dit Pour que ça soit crédible Mais ils ne pourront pas Voilà pourquoi vous clamez Fontaine Mais vous n'allez pas parler de Mikombe les démons Vous n'allez pas Vous dites là mais des Baudelaire Des Baudelaire Des Baudelaire c'est bien Mais vous n'allez pas parler des Amengabatoukizang Pourquoi ? Parce qu'on vous a appris à haïr ce que vous êtes Vous savez là par le Parlement 500 sénateurs 500 députés C'est la preuve d'un échec Pourquoi ? Nous sommes une population remplie de jeunes Mais si moi je postule Tu ne voteras pas pour moi Tu diras que je suis inexpérimenté Tu vas aller voter un vieux qui va te rouler Et c'est ça la mentalité au fait On nous a appris à haïr nous-mêmes Et à aimer les autres Arrêtons cette mentalité là A partir de maintenant Et tu verras comment les choses vont changer Il ne suffit pas d'avoir une majorité pour changer le monde Ailleurs c'est la minorité qui change le monde Les matières premières dont vous parlez Aux Etats-Unis d'où le pasteur vit Il y a eu ces mêmes problèmes Les Anglais prenaient toutes les bonnes réserves de l'Amérique Toutes les richesses de l'Amérique Avec l'histoire de gardaison vous le savez Mais il y a eu un jour Benjamin Franklin Jefferson Washington Lui-même Washington Et tous les autres Queen Adam Ils ont dit Queen Si pardon Ils ont dit assez Nous n'allons pas envoyer On l'appelait la vieille dame Tout ce que nous avons comme richesse Et aujourd'hui Les Etats-Unis sont d'une puissance du monde Donc c'est le processus de décolonisation Comme le dit François Fano Je cite un peu à notre terme Mais lui il est algérien Donc C'est ici Décoloniser ta tête On t'a dit qu'à Guénais Les Amabés On t'a dit qu'à Guénais c'est pas bon Mais on t'a dit que votre classe est bonne N'est-ce pas ? On t'a dit que le chanvre c'est pas une bonne chose Mais la négotine est bonne En fait on t'a dit ça On t'a dit de haïr ce que tu as Mais de regarder Leur, regarder eux C'est dans ma tête C'est le tibia Hein ? Il y a le tibia Ah il comprend pas Il voit ça comme ça A euphémisme It's a euphémisme Tibia Tibia Il y a un livre Qui va sortir au mois de septembre Mon livre C'est appelé La colonisation La décolonisation Et la récolonisation Dans ces livres Vous allez lire Qu'aujourd'hui Il y a un esclavage Et il y a une colonisation De l'esprit Juste pour vous dire ceci La délivrance du Congo Ne viendra que par les Congolais Le jour où les Congolaises Le jour où les Congolaises Dira Nous ne voulons plus de ça C'est ces jours-là Que tout va s'arrêter Il y a une grande tentation ici Dans cette question Et j'essaye de le fouiller C'est une grande tentation C'est pourquoi je lui ai donné La réponse Je ne peux pas répondre A cette question Il y a une grande tentation Rappelle-toi seulement Il n'y a pas de pays dans le monde Qui a déjà lu mes articles sur Politico ? Oh Trois semaines passées J'ai écrit encore un autre article Pour la politique Dans cet article je dis Il n'y a aucun pays au monde Qui a été développé A cause d'une aide Aucun pays dans le monde Les Nations Unies reconnaissent Qu'il y a 212 pays Aucun de ces 212 pays A été développé Ou s'est développé Parce qu'ils ont reçu Des l'aide Pour le respect Que j'ai pour le corps du Christ Pour le respect Que j'ai pour tous les pasteurs Pour tous les leaders Je répondrai Conformément à ma manière De voir les choses Ça c'est moi Je suis un homme de Dieu Je suis un chrétien Je suis né de nouveau Je crois Je pense Je pense Que je suis un homme béni Ce que je veux dire C'est que je sais de dire Je pense Que j'ai quelque chose dans ma vie Je paye les études De beaucoup de gens La pauvreté m'ont dit Je ne l'aime pas Tu comprends ? Donc tu as le choix De prendre ce message Ou de prendre mon message Ok ? Tu as compris ? So I believe Je crois You need to be able You need to be able You need to be able To have blessing D'avoir la bénédiction So you can bless Other people Par laquelle vous allez Bénir d'autres personnes Donner aux autres Tu as compris ? That's all C'est tout La semence C'est ça C'est biblique Mais si la semence Is to make Simplement l'autre riche Et l'autre pauvre C'est un problème Dis-moi moi Je ne peux pas Les gens qui travaillent Pour moi Je ne peux pas dormir Moi j'ai pris une belle voiture Et celui qui à mes côtés N'a pas mangé C'est incompréhensible Pour moi Je ne peux pas Vous comprenez ? Et tout ce qui se passe Quand vous êtes chrétien Vous savez Que ce que vous avez Est de pouvoir De partager avec l'autre Et tout ça n'arrive Lorsque vous êtes chrétien Vous savez que Tout ce que vous avez Doit vous servir A bénir ceux Qui sont tout autour de vous J'ai deux centinaires J'ai deux centinaires À Kinshasa À Kinshasa Ça nous a quelque chose À manger Et vous avez la conscience De vivre normal Et tu dors Et tu te réveilles Vous voyez Madame Le jour où je rentre Comme ça Je demande De mes centinaires Et me dit Que c'est tous ces enfants Ils ne peuvent pas Être à l'école Parce que Je dois trouver Une solution Je devais lui trouver La solution Ce n'était pas la fin du mois Mais je dois trouver Une solution Ils devaient rentrer À l'école C'est comme ça C'est ce que moi Je crois Être un serviteur de Dieu C'est ce que je crois Être chrétien Ok Dernière question Yes Dernière question Faire Le mic oui Parler de certains Contours C'est important pour moi Pour preuve Il y a des indicateurs Comme Le doing business Qui prouve Que la facilité De faire des affaires En RDC Est plus compliquée Qu'en Amérique Par exemple Alors quand vous Prenez l'entrepreneuriat Accompagnez les jeunes Il faut un peu plus Entrer en détail Par exemple Moi je Je travaille Pour Pour mon papa Dans son entreprise Il est Administrateur En horaire À la FEC Et il m'a coaché Et les problèmes Auxquels on fait face Dans ce pays Par exemple Je vais donner un exemple Pratique Pour vous montrer Les problèmes De l'entrepreneuriat Dans notre pays La banque mondiale Finance les PME Dans notre pays Il faut importer Des machines Qui viennent de l'extérieur Parce qu'on ne produit Pas localement Il faut faire Des transferts International Vous allez à la banque La plus grande banque Ici Écoute CBCDC Pour que les transferts Passent Ça doit faire Un mois 30 jours Vous devez pousser Si vous n'êtes pas Quelqu'un Peut-être d'influents On vous boude un peu Mais ça C'est une contrainte Importante Pour l'entrepreneuriat Dans notre pays Donc c'est fait Que tu veux dire Qu'il y a beaucoup De contraintes Qui touchent Au doing business A la facilité De faire des affaires Qui n'est pas la même chose Qu'aux Etats-Unis d'Amérique Par exemple Donc quand vous Prenez l'entrepreneuriat C'est une bonne chose Si vous pouvez accompagner Un peu plus dans les détails C'est encore mieux Pour nous terminer Et quand nous regardons Dans un pays Comme le Congo Je sais qu'il y a De l'opposition Dans certaines choses Quand on parle peut-être Dans la facilité Des affaires Le PME Tout ça je sais Mais suisse ici Quand tu ouvres Ton affaire Le principe Comme la localisation De l'affaire Le principe Comme la localisation De l'affaire Les principes Du premier P Dans les quatre P De marketing Le produit La place Le prix Ou la promotion Tout ça Ce sont des concepts Universels Mais la situation locale Va demander A ce que certains objectifs Pouvent changer Vous comprenez ? C'est la raison Pour laquelle j'appelais J'invitais les ministres J'ai amené Le gouverneur De la banque J'ai amené Je les ai appelés Tous dans mes conférences Pour répondre A vos préoccupations Il y a De piliers ici Que nous ne pouvons pas Répondre Mais c'est au gouvernement Seulement seulement D'en répondre Par exemple J'ai un GTC En Amérique J'ai un GTC Au Congo En Amérique Je paye des taxes Pour GTC Mais au Congo Je paye aussi des taxes Mais au Congo Je paye aussi des taxes Vous savez combien Ça coûte Le taxe De GTC Ici au Congo Vous comprenez Maintenant ça va me demander Que les lois du pays Pour s'être changé Et tout ce que je fais Je vous enseigne Comment ouvrir une affaire Je vous enseigne Quoi faire C'est à vous de le faire Ces contraintes Ce n'est pas moi De vous dire Comment en faire face Vous devez En faire face Vous-même Vous comprenez Ça c'est la réalité Nous finançons Nous avons financé En 2018 En 2018 J'ai financé Plus de 200 000 dollars Pour donner aux gens Qui sont venus Avec le projet Les gens qui viennent Pour les taxis On a des small business Pour ouvrir Les petites affaires On a pris des taxis Et tout ça C'est pourquoi j'ai décidé 20 21 22 Je ne finance plus Merci beaucoup Je m'appelle Marthe Tchibola Tchitoulou Marthe Étudiante En G2 droit Permettez-moi De lier ma question A un côté Un peu plus personnel Parce que Tout ce que vous avez Exposé Est vraiment lié Aussi A ce que nous Visons Ce que nous souhaitons Je viens de province Alors Là-bas Il n'y a pas Les mêmes réalités Qu'ici Déjà que Pour ceux qui Qui viennent de là Peuvent comprendre Déjà que Ceux qui sont là Pensent même Qu'ici c'est Paris Ici c'est l'Europe Ici c'est ailleurs Et qu'ici Il y a plus d'opportunités Au point Vous trouverez même Qu'il y a un certain temps Où la démographie C'est accentué Parce que les gens Trouvent que là-bas C'est plus misérable Qu'ici Vous avez parlé De ne pas négliger Les capacités Simples Que nous avons Mais qui peuvent Rapporter beaucoup J'ai fait partie D'une société Qui à la fois Non seulement Se sous-estime Mais qui En attendant Les moyens N'en a pas Je suis une reveuse Ça veut dire Que Malgré tout ce que Je pourrais faire Comme profession Pour m'enrichir Pour avoir des choses Pour moi Cette vision aussi D'aider les autres Il y en a Alors Ne voulons pas être Garnis De Beaucoup de zèle Pour finalement Ne rien faire Je veux vous demander Des conseils Parce que N'étant pas forcément Assez formé pour ça Aussi Comment faire Pour garder le feu De la chose Parce que Voir les gens Et avoir pitié Avoir le besoin De les aider Je sais que c'est Il y a aussi une valeur Parce qu'aujourd'hui Tout le monde peut passer Devant quelqu'un Qui demande Une nourriture Et quelque chose Moi j'ai pratiquement Vécu dans un contexte Comme ça Alors Comment Déjà Savoir aider les gens Dans un milieu Aussi Démuni Permettez-moi le terme Comme la province Comme les provinces Où on vit Des cas de Malnutrition Ce genre de cas Parce que les gens N'arrivent même pas A cultiver suffisamment A ne pas se nourrir Donc finalement Si je pouvais poser Une question C'est comment nous orienter Par rapport à Comment atteindre Ce rêve là Et finalement Voir Même les côtés Les plus Réculés du pays Se stabiliser Merci beaucoup Madame Je ne sais pas si Je suis sédu Par votre voix Ou par votre éloquence Que je n'ai pas Vraiment perçu La profondeur de la question Si c'était À l'IFACI Je vous aurais Donné un emploi Direct Sans tête Sans casting Vous avez une très belle voix Vous parlez très bien Vous avez une très belle diction Donc ça prouve Que vous venez Véritablement De la province Loin de la distraction De la question Je vous aime beaucoup Les quinoa On vous aime Alors madame Tout ce que je sais C'est que Les plus grandes entreprises Ont commencé Pour la plupart des cas Dans les greniers Ça veut dire Dans des endroits Improbables Mercedes Coca-Cola Nestlé Tout ce que vous connaissez là Ces choses ont commencé Généralement Dans des petites histoires Alors vous n'avez aucune idée Quand je dis aux gens De ne pas sous-estimer Ce que vous savez faire C'est véritablement De ne pas sous-estimer Ce que vous savez faire Je connais une dame Qui prépare Vous savez Elle prépare Elle l'a Elle donne Mais alors Pas possible de préparer Mais c'est une déesse De cuisine Celle-là Alors je lui ai dit Est-ce que tu as sélectionné Le bureau autour de vous Dans ton coin Dans ton quartier Est-ce qu'il y a un bureau Il dit Oui il y a des gens Qui travaillent là-bas Je lui ai dit Voilà Ce que tu dois faire Tu as besoin Deux casseroles Une pour le foufou Je ne sais pas Une autre pour la nourriture Que tu peux Alors Tout ce qui a différencié Cette dame Et les autres C'est la propriété Qu'elle a mis Dans ce qu'elle faisait C'est-à-dire Quand elle prépare Tout le monde Vient manger chez lui En commençant par les DG Jusqu'à ce que Les directeurs Ont commencé à avoir honte De venir manger là-bas Ils ont commencé A faire de la commande Et cette dame A commencé à empaqueter La nourriture Et la venue Aujourd'hui Je vous parle Elle a 10 motos Je crois 10 ou 15 motos Qui fait la livraison De la nourriture En fait quand on dit Qu'il n'y a pas de saut métier Il n'y a véritablement pas De saut métier L'intelligence C'est que quand tu es assise là Que ton argent travaille Madame moi je suis ici Vous voyez là où je suis en train De parler Mon argent est en train D'entrer sur Youtube Sans problème Je ne suis même pas Pendant que je suis en train De parler Moi mon argent est en train De tourner Donc quand quelqu'un clique C'est bon En même temps je profite Pour vous demander De vous abonner massivement A ma chaîne Youtube Parce qu'après C'est ce que je sais faire le mieux Donc Congo Buzz TV Vous vous abonnez Ça me va Christian Bossemé sur Twitter Abonnez-vous Parce que plus vous vous abonnez Manger de quoi manger Voyez-vous madame Donc c'est dans ce que vous savez faire En fait Dans ce que tu sais faire Tu regardes Si ce sont les beignets Que tu sais préparer Mets un peu du miel Un peu du lait Un peu d'un truc En fait Distingue-toi De ce que tout le monde fait Et puis la manière Que tu présentes le projet La manière dont tu présentes Que tu présentes Impacte les autres Donc ce que moi Je peux te demander C'est de rester focus Mais pour besoin D'autres conseils pratiques A l'extérieur Vous pouvez nous voir On va toujours Pour moi Toujours continuer à discuter Mais madame Crois en ton rêve Comme tu n'as aucune idée Que personne ne t'enlève Il ne faut jamais voir Le rêve petit Il faut toujours le voir en grand Toujours le voir en grand Quand le monde te rappellera Que tu ne pourras pas Dis au monde pourquoi pas En la dernière question Madame on continue après Je serai dehors On va discuter Merci beaucoup pour la parole Je suis Damaris Kalenga Étudiante en L3Droits A l'université catholique du Congo En principe Ma question était pour le docteur Flavien Mais malheureusement Ce n'est pas grave Mais vous aviez parlé Tonto D'avoir une vision Mais moi j'ai un problème C'est celui de l'entourage Parce qu'on dit Tonto Dis-moi qui tu fréquentes Et je te dirai qui tu es Alors est-ce qu'un leader Est privé d'avoir un entourage Ou doit-il nécessairement Passer par la solitude Comme vous le faites chaque matin De 6h jusqu'à 6h10 Est-ce que nous sommes obligés D'être tout le temps seuls Rester à la maison Ou faire des sens Ou pas réfléchir sur sa vie Ou doit-on nécessairement Avoir un entourage Qui nous propulse Qui nous encourage Qui nous booste justement A atteindre notre rêve Voilà un peu ma question Merci Chaque être humain Chaque être humain Vous avez trois dimensions De relation Chaque être humain Vous avez trois dimensions La première dimension C'est ce qu'on appelle La relation avec les sujets supérieurs La deuxième dimension La deuxième dimension C'est la relation De père-père Et la troisième dimension C'est la direction Avec quelqu'un De plus bas que vous Ok Je répète La première dimension Chaque être humain Tous ici Si vous n'en avez pas Vous devez en avoir Vous avez trois types De relations Avec quelqu'un De l'élevé De plus que toi Avec quelqu'un De père De gale Et quelqu'un D'inférieur L'inférieur Dans chaque famille Vous avez des jeunes frères Jeunes soeurs Des nièces Et tout ça Ceux qui sont Tes inférieurs Regardent à toi Et te considèrent Comme celui Qui trace le chemin Ce sont les gens Qui lorsqu'ils te regardent Ils aiment t'écouter Et prendre tes conseils On les appelle Les inférieurs La seconde catégorie Ce sont des égaux Les pères Ce sont tes amis Ce sont des gens Avec qui vous riez Vous passez les bons moments Et le troisième Ce sont les supérieurs Ce sont ceux Qui sont au dessus C'est ton mentor C'est ton coach C'est ton inspiration leader C'est les leaders Qui t'inspirent Ça c'est le problème Si vous écoutez plus Les pères Vos amis Vous n'allez jamais réussir Voilà pourquoi Tout le monde pleure Que les présidents Chambent son cabinet N'est-ce pas C'est ça Pourquoi ? Parce qu'il y a Les amis du bureau Ce sont plus des amis Vous comprenez ? Vous ne réussirez jamais Si vous écoutez plus À vos amis À vos pères Et définitivement Vous ne réussirez jamais Si vous écoutez plus Aux inférieurs Vous devez monter Écouter les supérieurs Vous devez avoir Les gens qui sont Vos mentors Vos coach Les gens qui vous inspire Les gens qui vous Vous inspirent Sur qui vous regardez Vous n'avez pas besoin D'avoir une communication Constant Avec tout ce dont Vous avez besoin C'est de leur parler Et de les écouter Je le dirais même Si certains Ne l'apprécieront pas Je disais à Maître Christian Dans ma vie Les gens qui sont Dans ma vie Ce sont les supérieurs J'ai plus de supérieurs Que des amis Je crois que j'ai Peut-être Un ou deux seuls amis Mais les gens Qui sont déçus De moi So you have to put People who are above you And to listen to them The vision above you Je n'ai pas dit L'année la soirée Devant ton pasteur Et tu commences A parler de ta vie That is not what I say C'est pas ce que j'ai dit Non Je n'ai pas dit ça I said When you're making Decision Where you're going You need to have Appline Quand vous prenez Des décisions Vous devez avoir Quelqu'un sur qui Vous référez Quelqu'un qui est Au-dessus de vous Ok Ok That's the key to succeed C'est ça la clé Pour réussir Thank you so much Merci beaucoup I thank you Make sure that you Sign your name If you didn't Sign your name Rassurez-vous D'avoir enregistré Vos noms Si vous n'en avez Pas encore fait You receive a phone call Recevoir un appel Jonathan You get all the paper Please If you do not Sign your name Sign your name Si vous n'avez pas Inscrit votre nom Ils ont mis leur Numéro de téléphone Mettez-y les numéros De téléphone Nous allons vous appeler Nous allons vous appeler Nous allons vous informer Dès la prochaine Ténue Dès la classe De leadership Et de gestion Nous allons vous former Pendant quelques temps Vous irez à l'école De sagesse Mettez-y les numéros Mettez-y les numéros Nous allons consacrer Trois mois Nous allons vous train A vous formez To equip vous A vous équiper So que vous pouvez être prêt Ok ? Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501